Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé les immobilisations corporelles et incorporelles. L'application que nous allons traiter est la suivante, nous allons enregistrer les opérations suivantes dans le journal de l'entreprise MobiBoi. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire par vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons par enregistrer nos premières écritures. Tout d'abord, le 1er octobre. A cette date-là, l'entreprise MobiBoi reçoit la facture numéro 658 pour l'achat d'une caisse enregistreuse et de rouleaux de papier pour la caisse. Dans cette écriture, nous allons devoir distinguer la caisse enregistreuse, qui est une immobilisation, des rouleaux de papier, qui sont des charges. Par conséquent, dans notre écriture, nous allons retrouver en flux d'entrée les deux comptes suivants. 2 183 matériel de bureau et matériel informatique pour la caisse enregistreuse et 60 225 fournitures de magasin pour les rouleaux de papier. Les montants enregistrés correspondent au montant net commercial, c'est-à-dire pour la caisse enregistreuse, 800 euros moins 10% de remise. Et pour les rouleaux de papier, 24 euros moins également 10% de remise. Comme nous avons un compte d'immobilisation et un compte de charge, nous allons, dans la suite de notre écriture, avoir deux TVA déductibles. Le compte 44562 TVA sur immobilisation enregistre la TVA déductible sur l'acquisition de la caisse enregistreuse. Et le compte 44566 TVA sur ABS enregistre la TVA déductible sur les fournitures de magasins. Enfin, en flux de sortie, au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur dans le compte 404. Ici, nous ne mettons qu'un seul compte de dette. Nous n'utiliserons pas donc le compte 401. Nous préférons le compte 404 puisque nous avons surtout acheté une caisse enregistreuse, c'est-à-dire une immobilisation. Dans la deuxième écriture, Mobibois reçoit la facture numéro 9029 pour l'achat d'une camionnette. Nous avons également sur cette facture des options qui nous ont été facturées, ainsi que la carte grise et l'essence. La camionnette que nous achetons est une immobilisation qui va s'enregistrer dans le compte 2182 matériel de transport. Nous enregistrons bien évidemment le total incluant les options. La carte grise est une charge. Il s'agit d'une taxe qui va s'enregistrer dans un compte 63, plus précisément le compte 6354, droit d'enregistrement et de timbre. L'essence est également une charge que nous allons enregistrer dans le compte 6061, fourniture non stockable, eau, énergie. La TVA n'est pas déductible. En revanche, la TVA sur l'acquisition de la camionnette 4410 euros est quant à elle déductible et va donc s'enregistrer dans le compte 44562 TVA sur immobilisation. Au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation. Le 6 juin, un nouvel associé entre dans l'entreprise Mobybois grâce à un apport en numéraire de 50 000 euros et un apport en nature constitué d'un bâtiment d'une valeur de 80 000 euros. Cet apport en capital va s'enregistrer de la manière suivante. Nous allons constater en flux d'entrée l'entrée de l'argent en numéraire, donc l'entrée du numéraire sur notre compte en banque 512, ainsi que l'entrée du bâtiment dans le patrimoine de notre entreprise, compte 2131, bâtiment. Au crédit, nous constatons le capital et plus précisément la dette que l'entreprise aura sur son associé, flux monétaire de sorties différées long terme, compte 101 capital. Le même jour, nous payons par chèque bancaire une redevance de crédit bail pour une machine-outil utilisée dans l'entreprise, 130 euros hors taxe. Il ne s'agit pas là d'une immobilisation, puisque l'entreprise n'est pas propriétaire de la machine. Nous allons simplement enregistrer une charge dans le compte 612, redevance de crédit bail, 130 euros. La TVA sur cette redevance est déductible, compte 44, 566, et nous constatons au crédit le flux monétaire de sortie comptant dans le compte 512 banque. Toujours le 6 juin, nous versons un compte par chèque postal pour la commande d'un outillage à notre fournisseur Top Indus, 200 euros. Dans cette écriture, nous allons constater un flux monétaire de sortie comptant, compte 514 chèques postaux pour 200 euros. Au débit, nous allons constater la créance que nous avons sur notre fournisseur, qui nous doit un outillage. Et nous allons enregistrer cette créance dans le compte 238, avancé à compte versé sur commande d'immobilisation corporelle. Le 10 juin, Mobybois reçoit la facture numéro 648, sur laquelle lui est facturé l'outillage commandé précédemment. Apparaissent également des frais de port, et la mention de la compte versé le 6 juin. L'outillage est bien évidemment une immobilisation, qui va s'enregistrer dans le compte 2155 outillages industriels, pour le total hors taxe, incluant les frais de port, qui sont considérés comme des frais accessoires. La TVA sur cet achat est déductible, compte 44562. La créance que nous avions constatée le 6 juin, lorsque la compte avait été versée, disparaît, puisque nous sommes livrés. Par conséquent, nous réutilisons le compte 238, pour 200 euros au crédit. Ce compte est alors soldé. Enfin, il nous reste à constater une dette de 840,52 euros, sur le fournisseur d'immobilisation. Dans l'opération suivante, nous allons enregistrer l'acquisition d'un fonds de commerce. Dans cette acquisition va apparaître, dans un premier temps, l'acquisition de l'immeuble à usage commercial. Il s'agit d'une immobilisation corporelle, qui va s'enregistrer dans un compte commençant par 21, en l'occurrence 2131 bâtiments, pour 280 000 euros. La valeur de la clientèle, 110 000 euros, est une immobilisation incorporelle, qui s'enregistre dans le compte 207, fonds commercial. Le mobilier, pour 2 000 euros, est une immobilisation corporelle, compte 2184, mobilier. Les droits d'enregistrement, sont des taxes, qui sont donc des charges, comptes 63,54, droits d'enregistrement et de timbre. Les honoraires du notaire, constituent un service, qui s'enregistre dans un compte de classe 6, en l'occurrence 6226 honoraires, et la TVA calculée sur ces honoraires, est déductible pour l'entreprise, et s'enregistre donc dans le compte 44,566, TVA sur autres biens et services. Le paiement étant immédiat, par chèque bancaire, nous finissons notre écriture, en créditant le compte 512 banques, pour le total. Le 15 juin, Mobybois reçoit la facture numéro 7654. Elle acquiert un détecteur de faux billets, lui est également facturé, la fixation sur la caisse. Sur cette facture, apparaît également la déduction d'un compte, versé le 18 mai. Le détecteur de faux billets, ainsi que sa fixation sur la caisse, seront enregistrés dans le même compte, 2183, matériel de bureau et matériel informatique, pour 650 euros. La TVA sur cette acquisition est déductible, compte 44,562, et nous allons constater une dette sur un fournisseur d'immobilisation, compte 404, pour le montant TTC de la facture. Notre écriture, pour être équilibrée, doit encore enregistrer 100 euros au crédit, qui corresponde au montant de la compte, versé le 18 mai. Nous soldons donc le compte 238, avancé à compte, versé sur commande d'immobilisation corporelle. Le 16 juin, Mobybois reçoit la facture numéro 649, de son fournisseur Top Indus. Il s'agit ici, de la livraison et de l'installation, d'une machine outil. Cette machine outil est bien évidemment une immobilisation, qui va s'enregistrer dans le compte 2154, matériel industriel. Nous ajoutons à la valeur de la machine outil, le montant de la livraison et de l'installation, considérés comme des frais accessoires. La TVA est déductible, compte 44,562, et nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation, compte 404. Le 18 juin, Mobybois reçoit la facture 9030, pour l'achat d'une voiture de fonction pour le directeur. Sur cet achat sont également facturées des options, ainsi que l'essence. Notons que l'acquisition d'un véhicule de tourisme ne donne pas droit à la déductibilité de la TVA. Par conséquent, nous allons enregistrer directement le montant TTC de cette acquisition, c'est-à-dire 26500 plus 5194 euros. Cette somme, qui est égale à 31 694 euros, se retrouvera dans le compte 2182, matériel de transport. L'essence, comme d'habitude, s'enregistre dans le compte 6061, et nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation. Le 19 juin, Mobybois reçoit la facture 9031, pour la réparation de la camionnette. Il s'agit de l'enregistrement d'un service classique, qui va donc s'enregistrer en classe 6, compte 615, entretien et réparation, pour le montant hors taxe de la facture. La TVA est normalement déductible, compte 44566, et nous allons constater une dette sur le garagiste, exceptionnellement dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation, puisque ce garagiste faisait déjà l'objet d'autres enregistrements en comptabilité, dans lequel ce compte avait enregistré des dettes. Le 21 juin, Mobybois reçoit la facture numéro 461 de Norloc, pour la location d'un camion. De l'essence est également facturée. Cette location va s'enregistrer dans le compte 613, location, La TVA est déductible, compte 44566, l'essence compte 6061, et la dette s'enregistre dans le compte 401 fournisseur. Le 23 juin, L'entreprise reçoit la facture 9032 de son fournisseur Fasticar, pour la réparation de la voiture de fonction. Lors de son acquisition, ce véhicule n'avait pas donné lieu à la déductibilité de la TVA, nous l'avons vu au préalable, par conséquent, la réparation elle-même ne donnera pas lieu à la déductibilité de cette TVA. Par conséquent, nous allons enregistrer directement le montant TTC 179,40 euros, dans le compte 615, entretien et réparation. Au crédit, nous constatons une dette sur notre fournisseur. Normalement, comme nous avons utilisé un compte de classe 6, nous devrions utiliser le compte 401, mais comme ce fournisseur, nous l'avons vu déjà, faisait l'objet d'enregistrement dans le compte 404, nous allons conserver ce même compte. Enfin, le 27 juin, Mobibois reçoit la facture 659 de son fournisseur Bureau Info, pour l'acquisition d'un ordinateur, de logiciel, d'une imprimante, et de papier listing. L'ensemble donne droit à une remise de 10%. Il va nous falloir distinguer l'ordinateur, les logiciels et l'imprimante, qui sont des immobilisations, et le papier listing d'autre part, qui constitue une charge. Notre écriture sera donc la suivante. Nous allons enregistrer dans le compte 2183, matériel de bureau et matériel informatique, le total constitué par l'ordinateur, le logiciel et l'imprimante, auquel nous enlevons 10% de remise, afin d'obtenir le net commercial. C'est le compte 60225, fourniture de bureau, qui enregistrera l'achat du papier listing, là encore, sous déduction de 10%. Comme nous avons un compte de classe 2 et un compte de classe 6, nous aurons deux TVA déductibles, sur immobilisation d'une part, sur autres biens et services d'autre part. Enfin, la dette s'enregistrera dans le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Pour 2906,28 euros, c'est-à-dire le montant TTC de la facture.